Le Parme, c'est un pôle d'expertise qui est en place en Martinique depuis une dizaine d'années. C'est un pôle qui constitue vraiment aujourd'hui sur le territoire un levier de développement et d'innovation pour le secteur agroalimentaire local qui se met à disposition des entreprises, des filières. L'enjeu, c'est de développer des voies de valorisation nouvelles pour les productions de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'aquaculture et de susciter la diversification agricole, de la renforcer pour pouvoir reconstruire durablement et puis d'accompagner les entreprises du secteur agroalimentaire pour leur permettre d'être de plus en plus performantes et compétitives sur leur marché local, voire à l'export. Le troisième axe d'intervention du Parme, c'est la mise à disposition de ressources pour la formation, la formation initiale et la formation des professionnels. En un mot, le Parme, c'est un outil aujourd'hui qui se positionne comme incontournable pour faire que le secteur agroalimentaire soit un secteur performant et compétitif. La chocolatrice Ferrozière, c'est une société qui a 10 ans, une brise artisanale, qui aujourd'hui est constituée de trois sociétés, donc deux de distribution, une sous la Guadeloupe, une sous la Martinique et une structure de production. Donc aujourd'hui, nous avons 17 collaborateurs et nous avons développé un chiffre d'affaires d'environ un million d'euros. Une gamme de produits diversifiés sur chocolat, pâte de fruits et aujourd'hui une petite gamme de liqueurs festifs produits de fin d'année. Le Parme, c'est vraiment un outil pour nous d'optimisation de nos process de production, d'optimisation de nos produits et d'optimisation de notre production de façon générale, de l'organisation de notre production. Donc, comme je le disais dans la réunion, aujourd'hui, le Parme nous accompagne sur notre process de production, regarder l'implantation de notre laboratoire, les différentes machines, le respect de la marche en avant, le respect de la chasse SCP aussi. Donc, vraiment vérifier tout ce qu'il faut pour que notre production soit optimale, d'autant plus que nous sommes dans un atelier qui est très petit. Donc, il faut que chaque carreau, pas être carré, mais chaque carreau soit optimisé chez nous pour que le mieux-être de nos salariés soit bien dans notre laboratoire. Donc, le Parme aussi, aujourd'hui, travaille sur notre projet de nouveaux laboratoires. Donc, nous allons, nous mettons tout en oeuvre pour sortir de là où nous sommes pour pouvoir nous installer différemment. Et puis, bien sûr, le Parme nous accompagne sur l'optimisation de nos productions. Donc, aujourd'hui, vérifier la conformité de nos recettes, l'équilibre de nos recettes. On le voit avec le Parme sur tout cela. Et puis, on a quelques projets stratégiques aussi que nous développons avec eux. Notamment, je parlais de notre activité « licoriste », donc de nouvelles recettes sur des alcools qui ont été mises au point et accompagnées par le Parme de façon, je dirais, très professionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501